Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, moi personnellement dans ma tête, je suis full happy, ça n'a pas de bon sens. En plus de ça, comme vous avez vu dans le titre, je fais un haul Shane encore une fois. Mon sourire il n'en peut plus, il est immense et mon niveau de bonheur est à 102 000% en ce moment. Je suis aux anges. Je ne magazine jamais d'habitude. C'est un miracle en ce moment que j'ai fait deux commandes dans l'espace d'un mois, je vous le dis. Ça n'arrive jamais jamais. La dernière fois que j'avais magasiné, ça fait au moins deux ans de ça. Mais là, comme vous le savez, dans ma vidéo précédente, je l'ai dit, j'ai eu un bébé. Mon corps, il n'y a plus rien qui me faisait, tous mes vêtements étaient rendus trop petits. Je n'ai pas le choix de me racheter des vêtements. Pour ma défense, la raison pour laquelle j'ai fait une autre commande Shane, c'est tout simplement parce que j'ai ramené des vêtements de la dernière fois de ma dernière commande qui ne me faisaient pas. Grâce à ça, ils m'ont remboursé dans mon portefeuille Shane un certain temps. Puis en plus de ça, j'avais aussi beaucoup de points Shane vu que j'avais écrit beaucoup de commentaires, etc. Après des photos parce que ça, ça donne des points. Fait que j'avais beaucoup de points, beaucoup d'argent dans mon portefeuille. Fait que dans le fond, juste grâce à ça, j'ai pu me faire une autre commande. Puis j'ai juste payé quelques petits dollars après ça pour les extras qui manquaient, que je n'avais pas. Fait que dans le fond, ça ne m'a vraiment pas coûté cher cette commande-là. Fait que c'est pour cette raison que j'en ai refait une autre. Puis aussi, je l'avoue, je vais le dire, je capote beret sur Shane. C'est genre mon meilleur site à vie. J'ai tout le linge là-dessus. C'est pas compliqué, je le trouve beau. C'est tellement le meilleur site au monde de linge pour femmes. Je capote beret même pour hommes, même pour enfants. Tout est beau là-dessus. Tout est beau. Fait que comment tu ne veux pas acheter dans ce temps-là? C'est bien trop tentant. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, pour revenir au fait que oui, désolé guys, je dis Shane au lieu de dire Shane. Je sais qu'on est supposé dire Shane, mais je ne suis pas capable de dire Shane. Ça ne me rentre pas dans la tête. C'est impossible. Je vois ce mot-là. C'est Shane qui me vient en tête instantanée. Je ne peux pas dire Shane. Bon. Fait que c'est ça. J'ai reçu mon gros colis. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. J'ai essayé ça avec vous. Fait que... On va arrêter de parler parce que je suis vraiment trop excitée. Il faut que ça commence maintenant. Fait que let's go, on commence. Puis en passant à guys, il faut que je vous dise de quoi avant de commencer. Quand vous allez payer pour dans le fond votre commande Shane, ne cliquez jamais sur livraison express parce que je vous le dis, même s'il est écrit que c'est 0$, ce n'est pas 0$. Quand j'ai reçu ma commande, j'ai eu la merveilleuse surprise d'avoir des frais de 40$ quand il est arrivé à me porter mon colis. Puis j'étais comme, ah d'accord, c'était pas prévu ça. Fait que guys, si vous ne voulez pas vous faire avoir comme je me suis fait avoir, je vous le dis, même s'il est écrit livraison 0$ gratuite dans la livraison express, ne cliquez jamais dessus, prenez tout le temps la livraison standard. Parce qu'en plus de ça, je vous le dis, la livraison express, c'est exactement le même temps, sinon un peu plus que la livraison standard. Fait que dans le fond, tu payes pour absolument aucune raison. C'est genre du gaspillage d'argent pour un mille, cette affaire-là. Fait que moi, je me suis fait avoir. Fait que j'espère que vous, vous ne pourrez pas avoir. S'il vous plaît, écoutez mon conseil. Ne prenez jamais la livraison express. C'est pas vrai que c'est gratuit. Bon, let's go, on ouvre ça. Ok, à quel point c'est à peu près d'ouvrir notre colis. Ok, veux-tu plus avoir fermé ou? Tada! Dans le fond, je vais prendre mon ancien haul que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Dans le fond, je vais mettre les vêtements, puis je vais vous montrer si c'est la bonne taille, si ça me fait bien. Puis aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Je vais les noter sur 10 à quel point je les aime, à quel point ils font bien ou à quel point le tissu est bon. Fait que, c'est ça! On commence une fois pour toutes la vidéo. Ok, comme premier morceau, je me suis pris dans le fond un chandail blanc super super simple. Mais c'est parce que j'ai vraiment besoin de chandail. Fait que, il ressemble à ça à première vue. Il a l'air un petit peu transparent, mais on essaie ça. Ah, c'est pas si pire sérieux. En ce moment, j'ai une brassière beige. Fait que, ça paraît pas tant qu'il est un petit peu transparent. Mais, je sais pas, j'aime pas trop le tissu. Je le trouve un peu spécial. Genre, on dirait que ça fait un petit peu cheap. Il est beau, mais en même temps, je sais pas, j'ai de la misère. En tout cas, celui-là, vu que j'hésite de le garder, je vais donner une note de 7 sur 10. Ok, c'est drôle que je pongue celle-là parce que c'est exactement le même chandail dans le fond, mais d'une couleur différente. C'est une couleur genre tabac, je pense qu'ils appelaient ça. Lui, par contre, je l'aime full. Je le trouve super beau. Il est confortable. Mais il a l'air, par contre, un petit peu plus petit que l'autre. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai pris la même grandeur. Les deux, dans le fond, j'ai pris médium pour être sûre que c'était pas trop serré vers le haut. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça me fait bien, cette couleur-là. Puis, ça m'a fait réaliser que oui, j'aime cette couleur-là aussi. Fait que, voilà pourquoi, je l'ai acheté super beau. Pour celui-là, je l'aime un peu plus que le blanc. Fait que je vais donner une note de 8 sur 10. Ok, ça, c'est supposé être la robe que tout le monde parle, qui est full belle. Il y a tellement de monde qui l'ont acheté et que j'ai vu sur TikTok qu'il avait. Mais sérieusement, je sais pas, on dirait que sur moi, je la trouve pas très belle. C'est un peu bizarre. Puis aussi, j'ai vraiment eu de la misère à la mettre. C'est un petit peu trop petite parce que, dans le fond, je suis pas capable de la mettre par en bas. Faut que je la mette par en haut parce que mes hanches sont trop grosses. La partie ici est trop serrée. Je vais lui donner une note de 7 sur 10 parce que je trouve quand même qu'elle est belle. Mais c'est fait que sur moi, je sais pas, on dirait que c'est un petit peu bizarre. Lui, c'est le fameux legging TikTok que tout le monde parle, qui fait un cul d'enfant. J'en ai déjà acheté un noir la dernière commande. Mais là, j'avais envie d'essayer le gris pour voir si ça allait faire la même chose. Fait qu'on essaye ça. Ok, portez pas attention à ma veste. C'est pas la mienne en plus celle à mon job. Mais c'est juste pour dire que j'étais pas tout nue en filmant. Sérieusement, wow, sacoche. Je pense que je l'aime carrément mieux que le noir. Je le trouve tellement beau. Je vous le recommande x 1000 épiques pour celles qui veulent avoir un beau cul. Dans le fond, le legging, je l'ai pris en small. Il me fait super bien. Lui, c'est 10 sur 10 définitivement. Il est bien trop beau. Il me fait super bien. Il est sérieusement un big cooker. C'est sûr qu'il a l'air un peu cheap et un peu frippé. Mais j'imagine qu'à force de porter, ça va devenir correct. Sérieusement, wow, je le trouve tellement beau. J'adore la coupe que ça fait. Je vais voir attacher, ça a l'air de quoi. Oh mon dieu, je pense que je suis pas capable de l'attacher. Il a l'air un petit peu trop serré. Mais anyway, c'est pas grave. J'attache jamais ça. Je vais le laisser l'eau. Je trouve ça plus beau avec le style. Ok, j'arrive pas à l'attacher. Ok, on voit tout de suite que le zipper est vraiment cheap. J'ai tellement de la misère à le monter. Je suis traumatisée. En tout cas, ça a l'air de ça de fermer. Ce que j'aimais beaucoup, c'est la coupe sitch. Je trouvais que ça faisait l'enfoule féminin. Sérieusement, je le trouve vraiment beau. Mais encore plus beau détaché. Quand il est attaché, jeterai point. Mais détaché, ouais, sacoche. C'est sûr qu'il est un petit peu cheap, comme je vous dis. C'est pour ça que je vais donner une note de 9 sur 10. Mais sinon, je l'adore. Il est super super beau. Comfortable. Puis aussi, le tissu en arrière, il est full doux. J'aime ça. Tu peux pas vraiment mettre ça en hiver par contre, parce que c'est vraiment très très léger. Même pour l'automne, ça risque d'être un petit peu trop froid pour ça. En tout cas pour moi, parce que je suis une fille vraiment très léger. Mais sinon, wow, j'aime trop. Ok, suivant. C'est le fameux chandail que je m'avais acheté à ma dernière commande précédente, qui me pesait totalement pas, que j'arrivais même pas à rentrer dans ma tête, tellement c'était sans dessin, comment c'était petit. Fait que je l'ai recommandé en médium pour voir si elle allait avoir une différence. Fait qu'on essaye ça. Bon, parlez-moi de ça. Un chandail qui est super bono comme ça. Il fait super bien. Et enfin, j'ai réussi à rentrer ma tête dans le trou. Sérieusement, lui c'est médium, pis il y a une chance que j'ai pris médium cette fois-ci. Small, c'est définitivement trop petit. C'est n'importe quoi comment il tombe à faire ça. Le chandail, tu sais même pas, il va falloir de rentrer ta tête. Pis j'ai pas la plus grosse tête de ta tête, c'est ça qui est pire. Il est super beau, confortable. Je l'aime beaucoup. Fait que je vais pouvoir mettre mes petites robes que je m'avais achetées pour faire un petit délicieux, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. J'ai enfin mon chandail pour mettre mes robes. Je suis super contente. Fait que celui-là, je donne une note de 10 sur 10 parce qu'il est bono pis il me va parfaitement. Fait qu'on continue. Ça, c'est une chemise en satin tellement belle que je tripais berrette. Fallait trop que je me l'achète. Sérieusement, sur le mannequin, je la trouvais tellement belle. Fait que j'essaye ça maintenant. On m'a dit qu'elle est douce. Ok, c'est sûr qu'elle est vraiment beaucoup frippée parce qu'elle était toute en petite boule dans le sac. Mais je vais sûrement la reporter, whatever, pour la remettre à neuf. Mais sinon, wow, checkez ça, la qualité, comment c'est beau la couleur. Je capote tellement. Pis le tissu, il est tellement doux à l'intérieur. Tu t'en fous bien. Sérieux, je l'adore. 10 sur 10, définitivement. X 1000, 10 sur 10. Oh oui, garantie. Ok, je suis tellement contente. C'est vraiment un de mes préférés choix, je dirais là. Ok, wow, je la trouve tellement cute. Full confortable, je l'adore. Pas transparente. Le tissu, il est beau, il est cute. Pour l'été, ça va tellement être cute. Par contre, je me sens un petit peu coincée en haut. Je vais vous dire ici où est-ce qu'il y a les bras. Mais sinon, elle me va super bien. Dans le fond, j'ai de la misère un peu à laver mes bras. Mais sinon, c'est tout. Fait que sérieusement, juste à cause de ce petit dépot ici, je donne une note de 9 sur 10. Parce que sinon, elle est super belle. Pis celle-là, je l'ai pris en small. Pis je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais ma chemise, je l'ai pris en small aussi. Parce qu'elle est déjà faite grande. Fait que je voulais pas qu'elle soit non plus trop extra large. Fait que j'ai pris small. Pis elle fait super bien. pis même qu'elle fait un petit peu genre style lousse. Fait que... C'est ça. C'est sûr que... C'est... Moins. Je sais pas si je vais porter ça... Genre... Je sais pas là. C'est ça que je vais le mettre chez moi. Mais comme... Ça fait quasiment un style déguisement, je trouve. Mais sérieusement, j'adore. Je trouve qu'avec la ceinture, ça fait toute la différence. C'est vraiment de quoi de cute. Dans le fond, j'avais écrit les commentaires sur cette publication. Pis y'a beaucoup de gens qui disaient de prendre une taille plus petite qu'on prend d'habitude. Parce que sinon, il était un peu trop grand. Ok. Celui-là, il faut regarder le pantalon dans le fond. C'est là un pantalon en cuir. C'est du faux cuir, clairement. Mais... Il est tellement confo. Il me fait super bien. Celui-là, je l'ai pris en medium. Pis regardez comment il est beau. Wow. Sérieux. Oups. Je vais lui mettre le bouton. Il est tellement beau. Confortable. Je l'adore. Sérieusement. Ah bon dieu, je suis contente de l'avoir acheté. Je l'ai pas. Là, il reste juste un seul morceau dans le fond. Pis c'est un coat en jeans. Parce que j'en avais pas. Pis j'adore le full ce style-là. Pis il m'en fallait un. Fait que c'est celui-là qui reste. Fait qu'on l'essaye maintenant. Et voilà pour le coat en jeans. Je le trouve très très beau. Mais par contre, je sais pas. On dirait qu'il a l'air un peu grand. Regardez. Si je le laisse là. Si ça va en tout mes doigts. Pourtant j'ai pris le small. Fait que je trouve ça un peu drôle. Pis souvent un peu grand comme ça. Mais nous, c'est pas grave. C'est pas le fun non plus. Quand c'est trop serré. Pis qu'on est coincé. Celui-là aussi. Je l'aime full. J'ai donné une note de 9 sur 10. Parce que juste à cause qu'il est un petit peu trop long. Ça m'écoeure un peu. Mais oui. Au plus j'ai juste à le remonter de même. Ouais le peu. Peu importe. Il y a une manière de le porter. Dans le fond. Je me suis commandé aussi quelques bikinis. Parce qu'il n'y en avait aucun qui me faisait. Dans ma dernière commande que j'ai faite. Fait que j'ai dû les donner à ma soeur. Parce qu'ils me faisaient pas. Ils étaient vraiment trop 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 petits. Dans le fond. Lui je l'ai pris. Vous allez me trouver pas. Je sais. Je l'ai pris en large. D'habitude je pense du médium. Je le sais. Mais c'est parce que. Je le voulais absolument. J'adorais la couleur. Pis il y avait plus en médium. Mais. Je sais. Je sais pas. Je l'ai quand même commandé en large. Parce qu'il fallait absolument que je l'aille. Fait que je vais quand même essayer pareil. Même si je sais qu'il fera sûrement pas. Qu'il va sûrement être trop grand. En tout cas. Pour ce qui est des bikinis. Je vous les montrerai pas sur moi. Dans le fond. Je les désaguerai pas en vidéo. Mais je peux vous les montrer. Pis je vais aussi à Noé mettre une photo. Sur chaque bikini. Pis que vous voyez. Ça a l'air de quoi. Dans le fond. Lui c'est un haut comme ça. C'était supposé être orange plus haut. Mais ça. Ça ressemble plutôt à orange normal. M'a dit. La seule chose qui a l'air vraiment. Un petit peu trop grand pour moi. C'est la culotte. Mais sinon le haut c'est large. Je me suis pas malheureuse. En tout cas. Fait que ça c'est le kit. Qui va ensemble. Je me suis aussi pris un one piece. Comme ça. Dans le fond. Avec le super. Je le trouvais super beau. Fait que. J'ai bien hâte de les essayer. Ces deux là. Je les ai commandés séparément. Pour faire genre. Un style ensemble. Parce que. A chaque fois que je prends un kit de bikini. Dans le fond. Il y a tout le temps. Le haut. Le bas. Qui me fait pas. Fait que j'ai vraiment décidé d'acheter. Un haut séparément. Fait que une culotte séparément. Fait que c'est pour cette raison. Qui sont pas la même couleur. Mais sérieux. Ça va quand même bien ensemble. Dans le fond. Ici. Un petit haut. Comme ça. Avec la petite culotte. Je la trouve vraiment belle. J'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai mis ce kit là ensemble. Et je me suis aussi pris celui là. Dans le fond. Il a l'air un peu bizarre. Mais c'est parce que. C'est style. Qu'on voit un peu. La poitrine en dessous. Genre. En tout cas. Vous allez voir la photo. Vous allez comprendre. Pourquoi il y a une corde en bas. Pour rapport à ici. Vous allez tout comprendre. Pis aussi. J'ai acheté une culotte. Pour que ça aille ensemble. Ce du kit là. Fait que. Dans le fond. Toutes mes culottes. C'est du small. Pis toutes mes hauts. C'est du medium. Pis par contre. Le kit. Orange. Fluo. Ben. Lui. C'est du large. Comme je vous ai dit. Parce qu'il y avait malheureusement. Plus de medium. Pis je suis vraiment folle. Je l'ai quand même acheté large. Comme si je sais qu'il me prend pas. Mais c'est parce que. Je voulais absolument l'avoir. Pis j'aurais jamais dû faire ça. Parce que. C'est vraiment une dépense. Inutile. Mais en tout cas. C'est ça. Fait que. Je vais tout essayer. Et après. Je vais vous dire. Quel qui me fait. Quel qui me fait pas. Ou si tout me fait. En tout cas. Fait que j'essaie ça. Pis. On se retrouve dans quelques secondes. Bon. C'est maintenant l'heure du résultat final. Pour les bikinis. J'ai comme un peu de la misère à acheter sur ce site là. Sérieusement des bikinis. Parce qu'à chaque fois. Genre. Ça me fait pas. Pis. Et. Qu'est-ce qui est bizarre. C'est que celui qui me fait le plus. Que j'ai acheté. C'est l'orange. Le large. Mais genre d'habitude. Je porte du small dans les bikinis. Fait que je trouve ça vraiment drôle. Que le large. C'est celui-là qui me fait. C'est vraiment bizarre. Mais j'avoue par contre. Que la culotte est un petit peu lousse. Mais. Si on va dire que ça rétrécit un peu au lavage. Pis ça va être parfait rendu là. Sinon. Too bad. Elle va être un petit peu trop grande. Pis c'est là. Je vais espérer pas la perdre. Quand je m'en vais me baigner. Ou whatever. Sinon. Le noir. Je l'ai essayé. Et. Je vous donnerai pas trop de détails. Mais dans le fond. Il est tellement serré. Que ça me rentre dans tout. En tout cas. Il me fait vraiment pas. Pourtant. J'ai pris du medium. Celui-là aussi. Je m'attendais à ce que le medium ça me fait. Mais non. Le medium il me fait pas pantite non plus. Pis aussi. Ça l'écrase tellement mes seins. C'est. Non. Sérieusement. Je le trouve super beau. Sur le mannequin je le trouvais super beau. Mais peut-être qu'en large il me ferait beaucoup mieux. Parce que je l'aimerais plus. Sérieusement. En ce moment. Je tripe pas là-dessus. Je pense pas pouvoir le mettre. Parce que oui. Il me fait. Mais il est tellement serré. Que ça en est désagréable. Pis sinon. Pour ce qui est de celui-là. Sérieusement. Il me fait quand même super bien. Pis je l'aime. C'est sûr que je vais le porter cet été. Les culottes que j'ai pris aussi. Qui allait avec celui-là. Ils me font aussi super bien. Quand je vous ai dit que celui-là sont en small. Pis pour ce qui est du petit haut ici. Il est super beau celui-là aussi. Pis il me fait bien. Fait que c'est ça. Je vous ai parlé de tous les bikinis que j'ai achetés. Je suis vraiment très très contente. De mon... De ma commande. Tout ça pour dire que je suis vraiment très 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 satisfaite de ma commande. Sérieusement. Tous les vêtements que je me suis achetés. Ils me font super bien. Mais j'ai trouvé un défaut par contre. Avec le compte en jeans que je me suis acheté. Il manque un bouton. Genre ici il y a comme des poches. Pis un bouton aussi pour attacher la poche. Mais ici il n'y a pas de bouton. Il en manque un. Fait que... Je sais pas. Je vais peut-être le retourner. Pour dire qu'il manque de quoi. En tout cas. Sinon. C'est la seule affaire que j'ai trouvé de négatif. Sur tous les vêtements que je me suis achetés. Ils me font super bien. Pis par contre. La seule affaire qui a fait moins. Comme vous pouvez le savoir. C'est les bikinis. Le noir il est définitivement cool. Il est définitivement cool. Mes bikinis. C'est moyen moyen que j'aime ça. Je suis pas satisfaite à 100%. Mais je suis quand même assez satisfaite. Pour pouvoir les porter cet été. Voilà. Ceci termine mon haul chaine. C'est toujours le fun par les hauls. On va se le dire. C'est tellement le fun. Tout court magasiner. C'est tellement la chose la plus nice pour le monde à faire. C'est une thérapie. C'est pas compliqué. C'est une thérapie magasiner. S'acheter des nouveaux vêtements. Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo. Je suis vendue chaine fois mille. C'est... Je vais tellement racheter là dans ma vie souvent. Ça a même pas de bon sens. Faut. Je me calme. Ça a pas d'allure. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup 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 aimé ça. Faire cette vidéo là. Pis j'aime beaucoup mes vêtements. Je suis vraiment heureuse. Je vous aime full. Merci de me suivre. Merci de me suivre. Moi mille. Je capote ben raide. Passez une très belle journée. Pis on se revoit bientôt tout le monde. Bye bye.